Ça avance bien ton déménagement ? Ouais ça avance fort. Comme je disais par rapport à mon déménagement en fait je reste quand même un peu flou pour éviter de donner trop d'informations etc etc. Bah voilà pour un peu protéger aussi ma vie privée et tout ça tout ça et puis aussi bah parce qu'en fait ça demande quand même une certaine organisation qui fait que je préfère éviter d'en parler et organiser mon bail de mon côté et puis voilà. Mais en vrai ouais ça avance concrètement. Concrètement ça avance. Vous en faites pas. Ray's Nico. Nico is in the kitchen. Même pas en plus Nico il est dans le jacuzzi de cocaïne là. donc il est pas du tout dans le kitchen. Ouais. Pour pas finir comme Mastu. Bah après je suis quand même beaucoup moins connu que Mastu donc ce sera jamais vraiment ça mais dans l'idée je préfère quand même rester un peu un peu discret là dessus. Mais ça avance. Honnêtement ça avance de fou. Spoiler alert j'aurais déménagé dans l'année quoi. Enfin ça avance. Voilà. Tu dis quand tu déménages je pense je ramène mes bras et les bières. Je te dirais je te dirais Powell. Je te dirais Powell. De toute façon vous serez au courant de moi. Du coup tu droppes l'adresse quand ? Bah dès que j'ai l'adresse. De toute façon je vous donne l'adresse. Je vous donne mon numéro au téléphone et comme ça vous m'appelez tranquille tu vois. Comme ça tranquille. Oui bah oui 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 forcément on verra beaucoup moins Rive. Bah de manière générale. Oui forcément. Forcément. Mais en vrai pour avoir déjà pas habité à Paris bah en fait même dans ma vie j'ai quand même pas habité à Paris pendant 27 ans. Mais du coup en fait ce qui se passe c'est que quand tu vas à Paris pour voir des potes ou pour des projets ou j'en sais rien bah en vrai c'est assez kiffant. Parce que t'en profites vraiment à fond je trouve. Genre il n'y a rien de plus agréable que d'être à Paris quand tu n'y habites pas. En fait en gros je dirais même il n'y a rien de plus agréable que d'être à Paris quand tu sais que tu vas te casser bientôt. Je ne sais pas je ne sais pas si vous captez. Tu vois. Et ça j'avoue bah c'est kiffant. C'est kiffant. C'est réel de fou je vous jure que c'est vrai. Genre j'ai trop de souvenirs où j'allais voir des potes qui faisaient leurs études ou qui bossaient à Paris et genre je passais un week-end de fou puisque j'étais en mode bah de toute façon je me casse lundi donc autant en profiter. Les prix des hôtels ouais non non mais en dormant chez des potes. Tu dors chez des potes attends. Ah bien sûr. Même si je sais que je vais partir dans deux jours moi je déteste Paris de... Ah ouais ? Bah moi je trouve ça ok parce qu'il y a beaucoup de trucs à faire beaucoup de trucs sympas et Paris a son lot d'inconvénients absolument insupportables qui moi me pèse beaucoup plus que le lot d'avantages mais il y a quand même un sacré lot d'avantages aussi tu vois. Donc voilà quoi. Paris un week-end ça suffit bah c'est cool Paris un week-end tu vois. C'est cool en vrai. La pinte à 9 euros non mais oui non mais oui ça par contre oui bien sûr. Mais donc voilà ouais. Donc très très hâte d'être à Montpel ça arrive fort honnêtement je vous promets quand je vous dis que ça arrive fort c'est pas une vanne genre voilà autant même là vous savez pas c'est un fond vert mais j'ai déjà déménagé c'est vous dire à quel point ça arrive fort. D'ailleurs en parlant de fond vert regardez j'ai réussi à coder un truc qui fait que c'est j'ai fait en fait j'ai fait un fond vert interactif donc en fait c'est totalement un fond vert ce que vous voyez ici mais j'arrive à interagir avec via un système qui a été assez complexe à réaliser mais finalement qu'on a réussi à faire avec mes devs full stack et après il y avait un peu de front un peu de back mais donc voilà donc ça c'est vous avez ici même un fond vert qui me permet en fait d'être en constante créa la fête la techno et la musique électronique je sais pas ce que je raconte c'est énorme avec quel langage on a fait ça en java on a fait ça en java quoi ça veut dire que t'es déjà en phase d'achat ou toujours en recherche alors j'achète pas j'achète pas comme je vous ai dit quelques fois en gros dans un premier temps je loue et une fois que je serai sur place je prendrai bien le temps tranquille de checker où est-ce que je veux acheter et ce que je veux acheter voilà mais je préfère louer dans un premier temps franchement j'en ai parlé avec plein de proches avec mes parents la famille et tout et tout le monde m'a dit honnêtement loue dans un premier temps et comme ça t'es sur place tu prends le temps de tout voir et de prendre vraiment le temps d'acheter ce que tu veux acheter voilà donc non non c'est pour la c'est pour la location je pense que c'est mieux ouais acheter c'est un engagement de fou bah en fait certaines personnes disent oui mais au pire t'achètes et tu revends oui oui donc à faire autant claquer 80 000 de frais de notaire histoire de voilà histoire de vraiment s'en battre les reins tu vois tu vas où je pars au Panama placer l'ensemble de ma fortune je vais à non je vais à Montpell je vais à Montpell avec ton métier les banques ne sont pas trop relou ça pourrait mais mon entreprise maintenant a plus de 2 ans donc ça c'est cool et ensuite notamment sur ma deuxième année j'ai pu me verser quand même un paiement moi je vous ai déjà expliqué que je me fais un virement annuel moi personnellement je me paye une fois par an avec mon entreprise en fonction du résultat financier de l'année tu vois ce que je veux dire donc on fait tout le bilan comptable et après je dis bon bah vas-y je prends tant du coup et donc j'avais réussi à bien me payer quand même pour 2021 et du coup même si on a une situation particulière quand on est streamer parce qu'on a notre entreprise et donc on est quand même indépendant donc c'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple c'est vrai normalement enfin en général ça va tu vois en général ça va quoi que tu sais que je me suis fait refuser un appart je me suis fait refuser un appart parce que j'étais pas en CDI et du coup bah j'ai dit j'ai dit au proprio que j'avais des employés en CDI il m'a dit oui mais vous vous n'êtes pas en CDI je lui ai dit vous êtes complètement con je vous parle plus en fait genre con voilà je vous jure que c'est vrai c'est un fou furieux mais il était trop il est trop con il était trop con genre je te boude ah non mais il était trop con j'ai abandonné j'étais bon allez merci au revoir on l'appelle l'idiot du village non mais j'ai genre j'allais quand même pas lui expliquer à quel point c'était c'était lunaire quand même tu vois signe toi un CDI et non mais je suis très bien comme je suis et s'il veut pas me louer sa merde il me loue pas sa merde c'est pas si un de tes employés te fait un mot ça passe mais non mais du coup j'en parlais avec Céline elle était morte de rire et c'était limite ça en mode au pire Céline tu fais un mot comme quoi tous les mois tu reçois pardon tous les mois tu reçois un paiement tu es en CDI et tu n'as jamais eu de retard de paiement de la part de ton patron bon bon moi je me fais tout refuser car je suis freelance artiste ouais non mais de toute façon freelance c'est chaud freelance c'est chaud quand j'étais en AE c'était chaud bien sûr freelance c'est chaud d'ailleurs tu t'en sors sans Céline en ce moment pas trop perdu Céline est partie pour 3 semaines de vacances je suis sous l'eau je suis sous l'eau total en plus elle est partie pour 3 semaines de vacances sur une de mes semaines qui est professionnellement et personnellement une des plus remplies depuis longtemps je suis sous l'eau là je suis sous l'eau attendez le nombre de messages attendez je vais vous dire le nombre de je vais sur la boîte mail nombre d'emails non lus juste comme ça ça va 34 ouais il y a quand même 34 emails non lus 36 dans les spams c'est chiant relou 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 ah mais ok nous n'avons pas pu remettre votre colis bah j'ai pas bah récapitule hebdomadaire des reçus manquants oh la la wow oh la la oh la la oh ok ok on les problèmes on oublie tout on oublie tout on oublie tout allez let's go oh